Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute petite petite vidéo qui m'a été demandée, c'est pour ça que je vous la fais, pour vous montrer mon nouveau tatouage puisque je suis repassée sous les aiguilles le 13 juillet, si je dis pas de bêtises, le 13 juillet, samedi 13 juillet, c'est ça, pour faire un truc que j'avais en tête. Le rendez-vous était pris depuis pas mal de temps, donc j'ai pris rendez-vous dans le shop de Charline, donc je vous mettrai en barre d'infos toutes les infos, elle est basée sur Paris, je vous mettrai, enfin région parisienne, je vous mettrai toutes les infos, son Instagram, son Facebook et tout si ça vous intéresse, ce n'est pas un partenariat du tout, on se suit juste mutuellement depuis quelques temps, elle c'est une abonnée, une abonnée, moi je suis parce que j'adore ses tatoués et tout, et je m'étais toujours dit, et je lui avais dit, je viendrai un jour me faire tatouer chez toi parce que j'adore la finesse de ses tatouages, Et du coup, bah voilà, j'ai eu envie de m'en faire un, pas un petit, un gros, et j'ai tout de suite pensé à elle, je lui ai un peu envoyé mon projet, mes idées et tout, et elle m'a dit oui, malgré le fait que ce ne soit absolument pas dans ce qu'elle a l'habitude de faire, on va dire que ça, je pense que ça l'a sorti un petit peu de sa zone de confort, parce qu'elle, elle est plus dans un univers un petit peu kawaii, petit personnage, Ghibli, petit truc tout fin, elle fait pas mal de petits trucs Harry Potter, trop beau, enfin tous ses tatouages sont trop beaux, il y a des petits points, des petits traits tout fin, enfin c'est magnifique, et moi c'est quelque chose qui était pas trop féminin, que je lui ai demandé, si vous avez déjà vu mon nouveau tatouage, vous savez du coup, que effectivement, c'est pas trop féminin, mais je lui ai dit, voilà, j'aimerais ça, comme ça, après tu fais autour et tout machin à ta sauce, et donc du coup, elle a fait un espèce de petit décor et tout, pour le rendre un peu plus féminin, pour que ça fasse pas trop mastoc sur moi, voilà, malgré que le tatou est très mastoc. Donc, je vais vous le montrer tout de suite, on va pas faire trop de suspense, et après, je vais vous raconter en très très brièvement comment j'ai vécu cette grosse séance, quand même, enfin grosse, tout est relatif, mais je vous montre tout de suite le tatouage en vidéo, et je vous raconte très brièvement la séance juste après. Donc, me voici, me voilà, en tenue d'intérieur, donc en short, et je pense que vous ne pouvez pas le louper, déjà. Voilà, voilà, je pense que vous voyez un bon bout, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, donc vous voyez ma cellulite, mon gras, y'a pas de problème, je suis ok avec ça, y'a pas de problème. Alors, donc c'est parti, je vais vous dévoiler le tatouage pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc là, vous voyez le bas, et voilà la bête. Voilà, donc si, oui, si je me tiens toute ratatinée, forcément, ça déforme le visage, mais si je me tiens bien droite, on voit bien le tatouage, je sais pas si vous m'entendez bien, parce que je suis assez loin de la caméra, donc bien sûr, je vais me rapprocher, je vais essayer de baisser peut-être un petit peu. Voilà, donc il s'agit d'Aquaman, pour ceux qui ne connaissent pas, un personnage donc de l'univers DC Comics, voilà, le dieu des océans. Je vais vous faire après un gros plan avec la caméra portée à la main, mais là, c'est pour vous montrer un petit peu la, voilà, la taille sur ma cuisse. Donc il vient jusque sur le côté là, il s'arrête au-dessus du genou, et il vient aussi à l'intérieur, et en haut, il arrive vraiment très haut. Là, vous voyez mon slip, ma culotte, et il arrive vraiment très haut. Voilà. Et du coup, quand je suis en short ou en jupe, voilà ce que ça donne. Voilà. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comme ça, donc là, vous le voyez à l'envers, mais c'est pour vous montrer la finesse des traits. Donc là, je tiens la caméra à la main, et je vais vous montrer de plus près. Donc là, je n'ai pas mis de crème, donc il paraît un peu, peut-être un peu sec, je n'ai pas remis de crème là aujourd'hui. Maintenant, je n'en mets pas, je n'en mets plus tout le temps, j'en mettais déjà pas tout le temps. J'ai fait une cicatrisation quasi sèche, et ça s'est hyper bien passé, ça m'a beaucoup moins grattée et tout que pour mes autres tatous. Mais voilà les petits détails, la finesse. Je ne sais pas si vous voyez bien les petits points là que j'adore. Voilà, je vous montre, tic tic, je vous montre de haut aussi, voilà. Mais je suis carrément fan, les traits sont juste ouf, je l'aime d'amour. Et du coup, comme le trépied est posé loin loin, je finis comme ça en mode blabla pour vous, enfin la caméra à la main, ou alors je vais peut-être essayer de poser, attendez, je vais peut-être essayer de poser là vite fait. Est-ce que je peux ? Attendez, je cherche une solution, j'ai la faim, voilà, très bien. Du coup, voilà, pour ce gros tatouage, la séance a duré je crois 4h30-5h en une fois. Charline m'a bien dit qu'on ferait peut-être des retouches à la fin de l'année. On va laisser passer après l'été et tout, et refaire des retouches sûrement à la fin de l'année. Parce qu'il y a pas mal de zones, vous avez vu, il est quand même assez noir, donc pas mal de zones avec du noir, etc. Pour l'instant, il a hyper bien cicatrisé. Je vois que, je pense qu'il n'y aura pas énormément de retouches, et du coup c'est cool. Il a été très bien réalisé. Moi les tatous, je cicatrise toujours hyper vite, entre guillemets, et hyper bien. Du coup, là, ça s'est super bien passé. Et je suis très contente, voilà. Donc, comme je vous ai dit, la séance a duré 4h30-5h en une fois. On a fait, je crois, 3 pauses de 5 minutes, le temps qu'à remettre de l'encre, et puis moi, que je me dégourdisse un peu les jambes, qu'on boit 20 coups mutuellement, etc. Parce qu'il faisait très chaud, donc c'était très long pour elle également, bien sûr. Et voilà, Charline est un amour. Franchement, on a parlé de tout, on a hyper bien... C'est super bien entendu, voilà. Comme on se parlait déjà via les réseaux, le feeling est tout de suite hyper bien passé. Elle est hyper pro, son petit salon, elle est dans un salon privé, son petit salon est trop mignon et tout. Enfin bref, je vous la conseille mille fois autant pour le côté humain que le côté professionnel. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors, niveau douleur, je ne pensais pas que la cuisse allait me faire aussi mal, entre guillemets. C'est pour moi une partie très sensible. J'ai eu beaucoup plus mal à comparer que sur mon bras. À part là où ça m'avait fait donc bien mal. Et à l'intérieur du bras, parce que forcément l'intérieur du bras c'est très... Voilà, et le derrière aussi qui m'avait fait bien mal là. Mais sinon, je veux dire, c'était plus supportable que la cuisse. Bien sûr, c'était supportable aussi parce que j'ai supporté la douleur. Mais juste au-dessus du genou, là, sur l'arc en bas des motifs qu'elle m'a fait et tout en haut, tout en haut, tout en haut, où ça se rapprochait de laine. C'était quand même très douloureux. Voilà, plus que sur l'intérieur et l'extérieur de la cuisse, bizarrement. C'est vraiment les deux opposés, en haut et en bas, qui ont vraiment les petites pointes et tout, qui ont été assez douloureux. Sur la fin, au bout de 4h30, je serrais les dents et je me concentrais. J'essayais de me mettre dans ma bulle et tout parce que forcément, en plus, moi, je gonfle très vite, très fort. Et c'était vraiment tout à vif. Et même Charlene l'a vu et elle m'a dit, ouais, là, c'est le feu, quoi, ta cuisse. Et effectivement, mais ça me le fait pour tous les tatouages, peu importe l'endroit. À part ceux-là, parce que ceux-là, là, c'est tellement pas douloureux. Et voilà, ça, ça gonfle quasi pas, ces endroits-là. Mais le bras, j'avais pas mal gonflé aussi, surtout au niveau là où c'est plus sensible, je pense. Mais voilà, elle a été très pro. Elle m'a dit, si tu veux qu'on stoppe, on stoppe, machin. Mais non, enfin, je l'ai fait en une fois. Voilà, j'étais venue comme ça. Et c'était quand même supportable. Mais c'était juste que, voilà, sur le haut, au-dessus du genou et tout en haut vers l'aine, c'était quand même beaucoup plus douloureux que tout le reste. Mais voilà, après, c'est juste, la douleur dépend vraiment des personnes. Et moi, j'ai la cuisse peut-être plus sensible que d'autres personnes. Après, pour avoir, du coup, par la suite, quand je vous ai posté la photo, parlé avec des personnes qui ont aussi des grosses pièces comme ça sur la cuisse. Elles m'ont dit que, quasiment toutes, m'ont dit que c'est vrai que c'était douloureux. Et il y en a même qui, je crois une ou deux nanas, qui voulaient se faire les deux cuisses et pour l'instant n'ont pas encore pris rendez-vous pour la deuxième parce qu'elles gardent un souvenir assez douloureux du premier tatou sur la première cuisse. Voilà. Parce que, bon, même si certaines personnes, ça leur a peut-être pas fait mal, moi, c'est quand même une grosse pièce. Donc, il faut aussi prendre le temps en compte et la fatigue qui va avec. Le soir, j'étais KO, on est rentré en train, j'étais épuisée dans le train, je piquais du nez parce qu'une grosse séance de tatou, on est crispée. J'ai eu des courbatures un petit peu parce que je me suis crispée sans me rendre compte sur le moment. Mais j'ai eu des courbatures, j'étais hyper fatiguée et tout. Mais voilà, la sensation, j'adore la sensation au moment où je me fais tatouer. Donc, ça n'a pas de prix. Si, en parlant du prix, ça a quand même un prix. Donc, moi, je peux vous dire combien Charline m'a pris pour ce tatouage. Elle m'a pris 500 euros. Ce qui, je trouve, est carrément raisonnable pour une pièce d'une beauté comme elle a pu faire. Voilà, je suis hyper contente et tout travail mérite son prix. Voilà, et pour ceux qui m'ont demandé pourquoi tu as fait Aquaman, est-ce que, on m'a dit, est-ce que tu vas assumer toute ta vie d'avoir la tête de Jason Momoa sur ta cuisse ? Il n'y a aucun problème. Je vous ai déjà expliqué que moi, je vois mon corps comme juste une enveloppe corporelle qui va m'accompagner pendant quelques années. Et après, je vais finir comme tout le monde. Avant de mourir, je vais finir ridée et toute fripée et tout comme tout le monde, si je vais jusque là. Là, je vais commencer à avoir des angoisses parce que j'ai la phobie de la mort. Donc, rien que de parler de ça, je fais genre, j'en parle nickel, mais c'est très compliqué pour moi. Je vous ferai une vidéo. Ça fait longtemps que je vais vous faire une vidéo à ce sujet sur ma plus grosse phobie de la vie, la mort. Bref, c'est pas le sujet là. Mais je vais finir ridée et je serai ridée avec des dessins partout. Et comme je dis souvent, au moins, ça amusera, si je suis née en maison de retraite, ça amusera les petits jeunes qui s'occuperont de moi. Et voilà, je pense que de toute façon, si on va tous en maison de retraite ou la plupart d'entre nous, on sera beaucoup tatoués. Il y aura beaucoup de petits vieux tatoués, c'est ça que je veux dire, par rapport aux petits vieux actuels. Donc voilà, c'est juste, en fait, je vois mon corps comme juste un tissu, en fait, comme une fringue. C'est un peu comme une fringue que je change. Bon, là, je ne peux pas le changer, en l'occurrence. Mais je vois vraiment ça comme quelque chose qui m'accompagne sur ma courte existence. Parce qu'en fait, quand on y pense, malheureusement, crise d'angoisse, notre existence n'est pas longue sur Terre. Du coup, voilà, je m'en fous, en fait. Je m'en fous, mais alors, complet, justement, je veux profiter de ma vie. Moi, je profiter, pour moi, ça passe par me faire des dessins sur le corps. D'autres personnes, ça va être autre chose. Moi, dans ma vie, je veux voyager et me faire tatouer. C'est tout, voilà. Enfin, entre autres. Mais voilà, sur ça, je ne me prends absolument pas la tête. Et du coup, pourquoi Aquaman ? Parce que, on va dire que c'est le seul DC Comics que j'adore. Parce que sinon, je suis plus Marvel. Mais je suis tombée amoureuse de cette histoire, de ce comics à la base, de l'histoire, en fait. Si vous ne connaissez pas, sans vous spoiler, c'est l'histoire de la maman d'Aquaman, à la base, qui est la reine de l'Atlantis, des mers. Et elle va s'échouer sur le rivage. Elle va être sauvée par un pêcheur, en fait, quelqu'un qui s'occupe d'Ephar. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais un marin, un pêcheur, bref. Qui, donc, est le papa, qui va devenir le papa d'Aquaman. Et ils vont tomber amoureux, ce qui n'est pas compatible, parce que c'est la Terre versus la mer. C'est le Roméo et Juliette des temps modernes, entre guillemets. Et voilà, de cet amour, de cet amour interdit, va naître Arthur Curie. Il s'appelle Arthur Curie. Il s'appelle Arthur, oui, comme mon fils. Et voilà, et du coup, lui, qui est un peu le fils illégitime, va vouloir prendre la place de roi. Et voilà, cette histoire est juste dingue de base. J'aime vraiment l'histoire de l'amour entre le peuple de la mer et le peuple de la terre. Et voilà, cet amour interdit. Et je trouve l'histoire vraiment belle. Et j'adore, je suis absolument dingue de Jason Momoa. Je pense que tout le monde l'a compris depuis le temps. Et j'adore le charisme de ce personnage. Et voilà, qui est très différent des comics. Si vous connaissez les comics, Aquaman est bien blanc, blond, pas trop musclé, juste ce qu'il faut. Là, ils ont pris le mec badass, quand même. Et ça lui va bien. Donc voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas plus de raisons que ça. Voilà, je voulais juste vous le montrer. Ah oui, il faut savoir, oui, qu'après, je vous mettrai 2-3 photos si je les retrouve, si je ne les ai pas effacées. Mais j'ai gonflé pendant très longtemps, pendant quasiment une semaine. J'étais très 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 gonflée. Alors bizarrement, ça a commencé à faire un peu des bleus. Mais je n'ai pas eu la cuisse violette, comme j'imaginais. Mais vous allez voir quand même, si je retrouve les photos là, que je vous mettrai à côté, j'ai eu des gros gonflements qui sont descendus presque jusqu'à derrière la cuisse. C'était énorme. J'ai vraiment... Mais ça, c'est pour tout. Je marque très vite, je fais des bleus très vite et tout. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Et du coup, forcément, pour tous mes tatous, j'ai toujours beaucoup gonflé. J'ai eu des bleus pour certains, des hématomes et tout. Là, j'ai eu quelques petits bleus. Mais moins que ce que j'imaginais. Mais j'ai surtout énormément gonflé. Et on voyait la démarcation du gonflement de la peau, en fait, où ça s'arrêtait. Je vous mettrai les photos si je les retrouve et que vous puissiez voir. Et au bout d'une semaine, ça s'est estompé. Il n'y avait plus rien du tout. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo qui est plus longue que ce que j'avais imaginé. Mais comme d'habitude, je blablate beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous referai un petit update, tout petit, j'espère, au mois d'octobre. Puisque je me refais un tatouage. Pas chez Charline. Mais chez une tatoueuse qui habite dans la ville, où est ma meilleure amie. Puisque je me fais un tatouage avec elle pour fêter nos 20 ans d'amitié. On se fait un tatouage commun, en fait. On se fait pas le même, identique. Mais on se fait un truc que quand on est à côté, il s'emboîte. Enfin, c'est pas des puzzles ni rien. Mais voilà, un tatouage en commun, mais pas à l'identique. Mais un truc qui marche quand on est toutes les deux à côté. Voilà. Bref. Et donc, je vous montrerai ça, bien sûr, en photo et en vidéo, si jamais ça vous intéresse. Je vous fais des bisous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !